Une femme de 48 ans tuée par arme blanche hier à Calmont dans l'Aveyron, son conjoint est le principal suspect. C'est le 70e féminicide cette année selon le collectif Féminicide par Compagnon ou Ex. Et Gérald Darmanin qui a en effet annoncé hier soir des mesures supplémentaires pour tenter d'endiguer ces violences conjugales. Garance Munoz est avec nous ce matin. Bonjour Garance. Dès aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur exige que partout en France, le traitement des plaintes pour violences conjugales soit prioritaire. Oui, car les violences conjugales sont en train de devenir le premier motif d'intervention des policiers et des gendarmes. 100% des constatations de violences doivent donc se transformer en plainte ou en signalement au procureur, exige le ministre. Il sera désormais possible de signaler ces violences sur une application créée à la rentrée. Gérald Darmanin explique aussi qu'il faudrait 22 000 postes d'officiers de police judiciaire supplémentaires pour diriger ces enquêtes. Et il souhaite qu'il y ait un officier spécialisé dans chacun des commissariats et brigades du pays. Création de postes ou transferts depuis d'autres services, le ministre ne précise pas. Les associations féministes comme les syndicats policiers dénoncent des vœux pieux qui manquent de réels moyens mis en place. Gérald Darmanin demande également que le fichier des possesseurs d'armes soit connecté à celui des mises en cause pour violences conjugales afin de saisir systématiquement les armes à feu détenues par ces derniers.